bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne c'est la ch'tizaz et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing en collaboration avec la boutique GBF KE ils ont eu la gentillesse de me renvoyer quelques produits et donc c'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui ma sélection allez c'est parti on va découvrir tout de suite ce que j'ai choisi voilà je vous montre sans trop vous montrer bon on peut voir qu'il ya une broderie un DIY et une petite pochette on va regarder ce qu'il ya dans cette pochette à bulle pour commencer allez je mets ça de côté j'ai eu un petit coup de coeur pour ce ces petits objets alors c'est parti les petits diamants et alors j'espère qu'ils sont pas cassés des porte-clés attrape rêve il y en a plusieurs encore en tout cas ils sont dans un petit sachet à bulles j'espère que vous savez souvent c'est ça qui est fragile les petites pointes là comme ça et ça casse assez facilement durant le transport on va les regarder un par un déjà donc on a celui ci les deux faces sont diamantées voilà ils sont pas énormes mais ils ont une bonne taille quand même voyez dans ma main hop ensuite on a celui ci pas l'air d'être cassé non plus dans les tons bleus toujours ensuite ici un peu plus gros celui là toujours les deux faces à dire monter hop là toujours dans les tons bleus bleutés hop je vous montre un mail pour vous montrer que c'est les deux faces toujours aïe a non je croyais qu'ils étaient cassés en fait au début je croyais qu'il s'y manquait un bout mais non j'aime beaucoup celui ci avec des petites fleurs on a d'autres couleurs orangé vert voilà les jolis celui ci ils sont tous joli 1 celui là aussi un petit peu plus grand aussi celui ci encore quoique hop voilà avec les petites plumes et tout ça ben on va venir y poser nos petits diamants alors il ya pas mal de couleurs visiblement on va regarder donc bien sûr on a donc on en a combien 1 2 3 4 5 6 j'ai six porte-clés c'est un petit peu collant là en tout cas le film bon il est bien collé je pense que voilà la colle elle déborde un peu faudra bien vous savez sur le bord là ici ça colle un peu donc faudra bien les encolées on a bien entendu nos petites chaînettes donc on a le plateau le style et si je vous montre pas je ne suis pas dans le champ hop là voilà le style et hop les petites chaînettes alors le plateau le plateau vert le style et le petit carré de cire tac donc ça c'est bon et donc après on a les chaînettes à part des petites accroches là des petites attachent donc vous venez simplement y mettre votre chaînette j'en fais qu'un j'ai pas tous les faire et après vous venez prendre votre crochet là et hop là on vient y mettre notre petite boule et on va essayer de la coincer j'essaye la glisser dans la rainure voilà et voilà voilà notre porte-clés je trouve ça mignon même pour accrocher à une petite trousse je trouve ça cool donc pour les garçons pourquoi pas ou même pour moi pour ma trousse perso donc voilà donc normalement on a bien les cinq chaînes tac je fais juste ça pour vérifier que le compte est bon hop donc là on a le crochet la chaîne le crochet et normalement tout est ok c'est parfait le compte est bon voilà et donc ce petit lot est au prix de 5 euros 5 euros 89 seulement voilà il ya de quoi faire je vous ai pas montré les diamants ou là alors je vois qu'il ya des petites gouttes d'eau là attendez on va regarder les diamants quand même c'était belle comme des belles couleurs joli couleurs ou là ok franchement quand il ya pas mal de couleurs il y en a pas mal j'en ai une deux trois 4 5 6 7 8 9 6 11 12 13 14 15 16 17 18 couleurs et donc on va regarder 18 références on va dire de diamants donc des petites gouttes d'eau comme ça orange des verts elles sont multifacètes ou pas j'essaye de regarder elles ont l'air multifacètes ou là si je vous fais bouger comme ça accident alors attendez elles ont pas l'air multifacètes c'est difficile en tout cas c'est poussiéreux hop je vous repositionne désolé donc du orange du vert du bleu on part sur du rond toujours du rond on dirait qu'il est plus gros celui-là on a des beaux paquets bon c'est ils ont l'air quand même poussiéreux un beau paquet là comme ça c'est dingue on s'attend pas à ce qu'il y en ait autant mais en fait quand vous regardez ouais s'il ya quand même pas mal à diamanté sur les deux côtés donc oui en effet voilà et voilà bon c'est beaucoup dur on n'a que trois couleurs en forme de deux gouttes d'eau voilà pour ce premier article dont je vais manger plus tard je vais tout basculer là bas hop là et on va passer au second on va rester dans le dp et là je me suis dit pourquoi pas aller je suis pas trop ornement tout ça mais là je me suis dit pourquoi pas mettre dans mon bureau en fait au travail un petit cadre alors est ce qu'on a une photo non bon ça arrive dans une boîte bon qui a bien souffert durant le transport donc j'espère que j'ai peur parce que c'est vraiment comme ça il n'y a pas de mousse ya rien j'ai peur j'ai peur ça a tendance à vite arrivé cassé ces choses là et là quand je vois l'état de la boîte j'ai vraiment peur bon déjà c'est un plexi plutôt épais quand vous regardez ah non il y en a deux où il y en a deux où là on va regarder ça d'accord alors hop là ok ok la visserie oh on aura deux faces aussi a déjà monté non ah non ok d'accord donc c'est un plexi déjà on a normalement parce que vu comment il est opaque il doit y avoir un salaire un film ouais y en a un là je le vois il ya un film des deux côtés à enlever bon je le ferai plus tard et j'ai pris un cadre photo voilà sur du plexi aussi donc là on a on a le plastique un forcément qui fait ce cet effet voilà relief mais c'est le plastique pour protéger la colle et il a il est nickel il n'est pas cassé du tout ou fin il a pas l'air parce que toutes ces petites pointes là comme ça qui dit même les petits trucs comme ça là ça a tendance à casser dans le transport et nickel il n'est pas cassé il est très épais le plexi regardez donc ça plus quand ils sont l'un sur l'autre je peux vous dire que ça fait une sacrée épaisseur regardez donc du coup vous l'aurez compris c'est un cadre photo on à la visserie avec alors je vais juste vous montrer comme ça vite fait bon il n'y a pas de mode d'emploi il n'y a rien mais franchement c'est facile à comprendre je vais vous montrer donc vous avez toute la partie à diamante et voilà c'est quand même un assez grand cadre je trouve je vais vous mesurer moi j'ai quand même du plus grand on va dire 25 allez si je prends la partie haute ici sur ouais un bon 22 et demi 23 et en niveau photo on peut mettre quand même une belle photo 12 là où il n'y a pas de fleurs voilà forcément c'est réduit mais c'est du 12 par combien par 12 c'est un carré de 12 par 12 le cadre photo donc je trouve que c'est vraiment pas mal et donc au niveau des diamants j'ai adoré ça fait très printanier c'est à dire qu'on est un peu en manque de soleil ici donc je sais pas je j'avais envie de fleurs de couleurs on va regarder les diamants suite ensemble là on a différents types de diamants aussi alors j'ai deux références comme ça déjà multifacette là les yeux de chat hop là ici aussi on est des jeunes donc là on part sur des dorés des boules dorées on va partir sur du rond simple voilà je monte les couleurs très joli c'est frais je trouve voilà du rond simple donc en termes de diamants spéciaux un petit peu particulier on aura ces trois trois couleurs là en forme de yeux de chat deux yeux de chat d'oeil c'est comment monter votre cadre comme ça si ça vous intéresse vous verrez y'a rien de compliquer hop là ce serait bien de pas casser donc on a toute la visserie l'attaque à la visserie les barres en métal c'est vraiment du métal c'est pas du plastique vraiment c'est du métal hop donc d'abord vous allez vous allez dans un premier temps hop là prendre une fois que vous avez inséré votre photo dedans vous allez passer une petite vis toute simple là-haut une vis plate comme ça vous voyez il faut la tenir hop vous la tenez et vous retournez et vous venez visser ou est ce qu'il est ici voilà vous avez une sorte de de capuchon à visser je vous montre que un chaque fois sur les deux forcément et on aura deux de chacun m donc voilà une fois que ça s'est vissé ça tient vos deux plexi ensemble et ensuite donc vous allez faire pareil de l'autre côté et ensuite vous allez faire pareil avec vos petits bâtons sauf que là hop les bâtons ils vont aller derrière donc j'essaye de vous montrer toujours comme ça attendez il faut que ce soit quand même donc les trous soit en face s'il vous plaît je n'ai pas bien ni hop je vais pas bien on va y arriver voilà donc là vous voyez ma petite vie celle là et je viens y visser mon petit bâton tout simplement et vous faites ça des deux côtés et du coup ça vous fera les petits pieds vous voyez les petits pieds pour votre cadre pour kitchen bon là où il y en a qu'un mais ça permettra de tenir comme ça hop debout voyez hop là tout simplement donc rien de compliqué je vous rassure il faut pas avoir plus 10 pour pouvoir monter ça hop ça va ça marche très bien bon bien sûr il faut tout déjà monté avant bon voilà pour ce joli cadre il ya plusieurs sortes voilà il ya plusieurs styles de fleurs donc celui ci enfin moi quand je les sélectionner était à 14 euros 89 bon il ya de quoi faire avant de pouvoir y mettre une photo je peux vous dire qu'il ya de quoi faire bon j'arrive plus à enlever ma vis j'étais tellement bien coincé dans les trous que ça ne bouge plus après hop là bon allez je vais faire après je rangerai tout mon bazar après on va passer au dernier article il faut juste que je ne perde pas les vis ce serait cool donc ça je vais faire assez rapidement je pense parce que j'aimerais bien de mettre l'emporter au travail pour dire d'égayer un petit peu mon bureau voilà allez ça y est je vais réussir à les enlever je mets ça de côté et ensuite on va passer à une broderie voilà donc le niveau d'épée c'est terminé et donc là on va passer à une broderie un point de croix et quel point de croix donc vous l'avez déjà vu vous en avez déjà vu un sur la chaîne ce sera un marque page mais estampé donc je vous montre le modèle sélectionné franchement c'est cool qui se mettent à faire les marque pages estampé parce que moi je vous disais dans la dernière vidéo dans une des dernières vidéos marque page même en point compté ça m'intéresse pas et donc là je me suis dit un petit truc cool sympa à faire en estampé par exemple pour partir en vacances voilà eh ben ça peut être cool hop oui ça prend pas beaucoup de place on a un petit tout le kit avec la petite bague l'enfile aiguille et puis toutes les aiguilles sur un pompon voilà ensuite donc j'ai sélectionné quoi cette fois ci des petits chats voilà donc un qui est tout en haut de la bibliothèque et un qui est tout en bas voilà et donc il n'y a pas beaucoup à broder et brode à broder pardon à condition de ne pas faire le fond parce que comme vous pouvez voir ils vous mettent tout le fond du marque page à broder donc à vous de voir si vous le faites ou pas moi je ne sais pas dans un premier temps je ferai vraiment les éléments et après on verra si ça me botte de faire le fond soit ça fera du complet ou soit ça fera du partiel je ne sais pas donc si on fait en partiel il n'y a pas grand chose à faire quoi vraiment pas grand chose donc on a toujours ces deux marque pages sur une même broderie donc ben hop on va couper et on aura du travail forcément pour les assemblées en recto verso tous les deux bon après au niveau des feuilles ouais c'est confetti quoi ce confetti après des petits confettis quoi c'est pas non plus c'est pas non plus catastrophique pour le peu qu'il ya à faire ouais c'est parce que voilà là il ya un point rouge tout seul et encore moi perso je vais pas me prendre la tête je poursuivre mon fils donc c'est franchement le peu de symboles qui a c'est très bien imprimé a pas l'air d'avoir de décalage mais ça c'est toujours pareil on s'en rend compte quand on brode bien entendu donc voilà au niveau des couleurs on en a 14 quand même et on va regarder donc on a le petit pompeau aussi à assembler et au niveau des couleurs on aura du vert forcément du vert parce que l'élément principal ça reste cette plante c'est quoi déjà un c'est vrai je crois j'aurais dit ça sans grande certitude mais j'aurais dit ça alors on a différents verts donc c'est toujours sur nos petites cartonnettes individuelles comme ça moi je vais pas les détacher je checkerai après donc on a tout le blanc du fond voilà si on veut faire le c'est vraiment du blanc si on veut faire le fond 5200 et ensuite on va partir sur différents verts comme vous pouvez voir hop je vous montre voilà et puis et puis c'est pour ça qu'il ya des petits points un petit peu à droite à gauche sur la plante pour essayer de donner un petit peu de relief quand même du violet quand même du rouge mais non c'est beaucoup du vert voilà j'ai tout 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 tous les verts différents et après voilà ça va être pour le pot j'imagine le pot il est libre on aura une couleur marronnée voilà et le noir pour nos chats noirs donc voilà pour pour les couleurs on a vite fait le tour 14 couleurs ça va vite je vais les checker après et donc ça ce petit marque page là quand même il ya deux faces à faire donc ça prend du temps mine de rien et ça prendra plus de temps si vous décidez de faire le fond et ben vous le trouverez au prix de 4 euros 99 toujours sur le site de gbfk et je vous dis ils en font différents je trouve ça vraiment sympa si ça vous intéresse et ben n'hésitez pas à aller jeter un oeil je vous mets les liens en barre de description comme d'habitude donc moi j'en ai terminé là pour cet unboxing je remercie encore une fois gbfk e de m'avoir proposé ce partenariat vraiment un grand merci merci à vous qui me suivez parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut vous présenter tous ces produits donc voilà comme d'habitude si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et ben allez-y c'est le moment c'est maintenant un petit like on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude et d'ici là prenez soin de vous je vous fais plein de gros bisous à bientôt salut tout le monde salut tout le monde